L'Église de l'Église Lecture du livre de l'Exode « En ces jours-là, Moïse se leva de bon matin et il gravit la montagne du Sinaï, comme le Seigneur le lui avait ordonné. Il emportait les deux tables de pierre. Le Seigneur descendit dans la nuée et vint se placer là, auprès de Moïse. Il proclama son nom qui est le Seigneur. Il passa devant Moïse et proclama « Le Seigneur, le Seigneur, Dieu tendre et miséricordieux, lent à la colère, plein d'amour et de vérité. » Aussitôt, Moïse s'inclina jusqu'à terre et se prosterna. Il dit « S'il est vrai, mon Seigneur, que j'ai trouvé grâce à tes yeux, daigne marcher au milieu de nous. Oui, c'est un peuple à la nuque raide, mais tu pardonneras nos fautes et nos péchés et tu feras de nous ton héritage. » Ce texte que nous venons d'entendre est l'un des plus précieux de toute notre histoire. Dieu lui-même parle de lui-même. « Il proclama lui-même son nom », dit le texte. Et la réaction spontanée de Moïse, qui se prosterne jusqu'à terre, prouve qu'il a entendu là des paroles extraordinaires. Et que dit Dieu ? Il s'appelle le Seigneur, Dieu tendre et miséricordieux, lent à la colère, plein d'amour et de vérité. Ce nom, Seigneur, c'est le fameux mot en hébreu, quatre lettres, Y-H-V-H, que nous ne savons pas prononcer, parce que depuis des siècles, bien avant la naissance de Jésus, le peuple d'Israël s'interdisait de le prononcer par respect. Ce nom-là, Dieu l'avait déjà proclamé devant Moïse, dans le buisson ardent. En même temps qu'il lui révélait ce qui fut pour toujours, je crois, le socle de la foi d'Israël. Je vous rappelle le texte. « Oui, vraiment, » avait dit Dieu, « j'ai vu la souffrance de mon peuple en Égypte. Je l'ai entendu crier sous les coucs de ses chefs de corvée. Oui, je connais ses souffrances. Alors je suis descendu pour le délivrer. Alors je t'envoie. » C'était déjà une découverte inouïe. Dieu voit, Dieu entend, Dieu connaît la souffrance des hommes. Il intervient en suscitant des énergies capables de combattre toutes les formes de malheur. Cela veut dire que nous ne sommes pas seuls dans les épreuves de nos vies. Dieu est à nos côtés. Il nous aide à les affronter, à survivre. Dans la mémoire du peuple juif, ce fameux nom « Seigneur » rappelle tout cela, cette douce pitié de Dieu, si j'ose dire. Et ce n'était pas seulement des paroles en l'air, puisque effectivement, Dieu était intervenu. Il avait suscité en Moïse l'énergie nécessaire pour libérer son peuple. Chaque année, aujourd'hui encore, lors de la fête de la Pâque juive, le peuple juif se souvient que Dieu est passé au milieu de lui pour le libérer. Et avec le texte d'aujourd'hui, nous franchissons une nouvelle étape. Dieu éprouve pour son peuple et pour nous non seulement de la pitié devant nos malheurs, mais de l'amour. Il est tendre et miséricordieux, lent à la colère, plein d'amour et de vérité. Une chose est d'éprouver de la pitié pour quelqu'un, au point de l'aider à se relever. Autre chose est de l'aimer vraiment. Et ce n'est certainement pas un hasard si le texte d'aujourd'hui emploie le mot « passé ». Dieu passe devant Moïse pour révéler son nom de tendresse, comme il est passé au milieu de son peuple, dans la nuit de la mer Rouge. C'est le même mot en hébreu. Quand Dieu passe, c'est toujours pour libérer son peuple. Et ce deuxième passage de Dieu, cette deuxième libération, est encore plus importante que le premier, car le pire de nos esclavages est bien celui de nos fausses idées sur Dieu. Or, vous avez entendu cette phrase du texte, « Il proclama lui-même son nom ». Cette phrase, c'est notre garantie. Le Dieu d'amour auquel nous croyons, nous ne l'avons pas inventé. Nous n'avons pas pris nos désirs pour des réalités. Vous connaissez la phrase de Voltaire ? « Dieu a fait l'homme à son image et l'homme le lui a bien rendu. » Eh bien non, ce n'est pas de la Bible, ça. Nous n'avons pas inventé Dieu. C'est lui qui s'est révélé à nous. Et cela depuis Moïse. Et à l'instant où elle a retenti dans l'humanité, cette révélation était vraiment l'inattendue. On ne s'y attendait tellement pas qu'il fallait bien que Dieu nous le dise lui-même. Et la réponse de Moïse prouve qu'il a parfaitement compris ce que signifie l'expression « lent à la colère » et il en déduit « Tu pardonneras nos fautes et nos péchés ». Et il sait que sur ce point, Dieu aura fort à faire, car il a essayé d'essuyer plus d'une fois les mécontentements de ce peuple à la nuque raide. Je reviens sur cette expression « nuque raide ». Dans une civilisation essentiellement agricole, ce qui était le cas en Israël, au temps biblique, le spectacle de deux animaux attelés par un jou était habituel. Nous savons ce que c'est qu'un jou. C'est une pièce de bois très lourde, très solide, qui attache deux animaux pour labourer. Le jou pèse sur leur nuque et les deux animaux en viennent inévitablement à marcher du même pas. Les auteurs bibliques ont le sens des images, on le sait. Ils ont appliqué cette image du jou à l'Alliance entre Dieu et Israël. Prendre le jou était donc synonyme de s'attacher à Dieu pour marcher à son pas. Mais voilà, le peuple d'Israël serait dit sans cesse sous ce jou de l'Alliance conclue avec Dieu au Sinaï. Et au lieu de le considérer comme une faveur, il y voit un fardeau. Il se plaint des difficultés de la vie au désert et il finit même par trouver bien fade la manne quotidienne, au point que Moïse a connu des jours de découragement profond. Au lieu de se laisser entraîner par la force de Dieu, l'attelage de l'Alliance est perpétuellement freiné par les réticences de ce peuple à la nuque raide. Dernière remarque, cette phrase, « Le Seigneur, Dieu tendre et miséricordieux, lent à la colère, plein d'amour et de vérité » est encore valable, évidemment. Et le mot « vérité » résonne dans toute l'histoire d'Israël comme le pilier le plus sûr de son espérance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada